... Je pars du principe que toute revendication a une procédure à suivre. Il demande que le maire descende, que son adjoint, que son adjoint, que son adjoint. Je ne sais jusqu'à combien d'élus. Tous les gens qu'il demande ne sont pas actuellement ici. Je me présente à eux, je leur offre mes services, en leur disant « Mais déjà, moi j'ai besoin de savoir votre revendication. D'abord, le responsable ne voulait pas du tout me parler, il faut que le maire descende. Mais si le maire n'est pas là, il ne peut pas descendre de là. Et je leur dis « Dites-moi au moins quel est l'objet, quel est le mobile de votre marche. » On ne me donne pas un papier qui les autorise à marcher. Deuxièmement, s'ils ont un mémorandum, ils ne veulent pas le donner. Je me suis présenté à eux, j'ai offert mes services. Aujourd'hui, c'est vous qui me dites qu'ils ne veulent pas parler aux techniciens de la mairie. Ils attendent que le maire descende. Je ne peux vous dire qu'une chose, c'est qu'ils n'ont qu'à attendre que le maire descende. Je ne peux pas les obliger à me parler. En tout cas, je reste à leur disposition. Je n'ai aucune personne actuellement qui peut me donner cette information au niveau de la mairie. et je ne l'ai pas, je ne la possède pas. Et c'est pour ça que spontanément, j'ai offert mes services. Je crois que c'est la manière la plus courtoise et la plus polie que l'institution peut manifester à leur regard. Je crois que c'est la manière la plus courtoise et la plus courtoise, c'est la manière la plus courtoise et la plus courtoise. – Sous-titrage FR 2021